hello à tous on continue les signes astraux pour l'instant présent d'accord on est en janvier mais ce qui se passe là autour de nous donc c'est parti il ya ceux là qui m'appelle on va faire les vierges nos amis vierges hop ça me gratouille le nez donc nos amis les vierges c'est parti on va voir ce que on peut avoir pour toi j'espère que tu vas bien j'espère que l'instant présent se passe merveilleusement bien pour toi alors qu'est ce qu'on peut avoir pour mes amis vierges l'instant présent les amis vierges alors bah écoute l'incendant le signe lumière là le signe le ligne solaire tout ce qui touche à la vierge toi ton autre voilà inspire la passion et l'estime de toi rêve conscient la vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse ou non elle a voulu venir celle là on parle d'âme sœur de frères la vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme il est temps de réanimer la passion en toi et de revenir à la vie c'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui en retour vont te reconnecter à ce qui est sacré mes petits amours vierge estime de toi maintenant il est temps de t'aimer et de te nourrir et de l'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien c'est un état d'appréciation pardon de soi même qui grandit et mûri en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps et à ton esprit ainsi qu'à ton âme les rêves conscients ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves c'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communauté avec toi en t'envoyant des signes les symboles les messages et bien plus encore donc ça c'est réalité les rêves sont la première enfin pour moi la première des connexions avec le monde céleste avec le divin c'est vraiment complètement ça alors qu'est ce qu'on peut avoir d'autre pour vous mes petits signes du vierge pour les vierges nous avons quelqu'un de pas très clair autour de toi et on parle d'une demoiselle une demoiselle serpentas mademoiselle serpentas je ne sais pas si tu vois bien donc qu'est ce qu'on peut avoir autre chose par rapport à ça on te parle du ciel donc tu es protégé ne t'inquiète pas d'accord on te dit de faire attention à une demoiselle qui serait peut-être serpentas qu'est ce qu'on peut avoir pour mes signes du vierge réponds avec lumière et amour tu as toutes les possibilités avec le numéro un d'accord le démarrage commencement on te parle de t'améliorer on parle d'un travail bien fait on parle d'être en courant d'être en colère contre nous mêmes et nos imperfections ainsi que celles des autres on te demande de respecter les règles tu respectes les règles je pense on te dit que tu es parfois froid et intransigeant donc c'est pour ça répond avec lumière d'amour nous avons les deux choix les deux chemins et on te demande de faire le choix du coeur on a la bague aux doigts donc là il ya des unions d'accord pour mes amis vierges on te demande de pardonner et on a le père le guide la gorge juste autorité la paix la construction être posé être tranquille peut-être des des pardons à faire j'ai celle ci aussi qu'on sautait le respect commence par les mots qu'on utilise il y a des mots qui piquent qui blessent l'amour et le remède donc on fait attention à ce qu'on dit on parle de la force de la mer autorité sévère de destruction problème à nil à analyser pour évoluer donc il y a des choses à vérifier au niveau bon familial peut-être un du respect à avoir on commence le respect pour recevoir le respect on te parle d'une ligne qui ouverte un ouverture une ligne ouverte ouverture on te parle de chariot donc de triomphe triomphe de la lumière aller vers la lumière passer au stade supérieur avoir le courage de voir et de construire s'impliquer dans les projets voilà déjà mon ami vierge ce que l'on peut te dire amis vierges l'instant présent demande au tout puissant d'accord et on te demande de communiquer avec lui clairement alors bon selon tes croyances et tout mais bon moi je t'invite même si tu parce que j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui bon on croit tous aux anges on croit tous soit à tout le monde céleste à la communauté céleste à toute l'armée du créateur mais lorsqu'on a besoin de l'aide de ses anges de ses créatures on demande au tout puissant pour qu'ils nous envoie de l'aide d'accord c'est important que je le dise allez pour mes amis vierges on te parle d'un maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres d'accord voilà donc ça c'est pour toi mon ami vierge il ya un petit message qui était très joli ici allez mon ami vierge où vas-tu bon on voit que tu es un peu angoissé tu as des angoisses tu es angoissé face au monde tu es angoissé face à tes rêves peut-être on te demande de garder espoir parce qu'il ya un nouveau départ qui s'annonce pour toi donc garde espoir par rapport à tes choses secrètes que tu as dans dans le coeur même si c'est des choses de l'ordre de les love story d'accord même si c'est ne voilà même si c'est de l'ordre on te demande de garder espoir de ne pas être triste d'accord de garder espoir il ya la protection il ya un nouveau départ au niveau du love ok allez une seulement là dessus ou deux pour mes amis vierges on te parle de sagesse donc de regarder les choses avec sagesse et de garder ton équilibre il ya la justice il ya la protection mais peut-être tu dois essayer de rééquilibrer avec sagesse par rapport à une passion enflammée d'accord on te parle d'un mouvement qui est accéléré quelque chose qui bouge donc regarde les choses avec sagesse tu as entre tes mains quelque chose d'assez brillant puissant je dirais on à l'impératrice qui ici donc des choses que tu as en toi tourne le dos à l'eau aux choses qui sont tristes d'accord on te parle d'un nouvel amour qui est là donc chose voilà quitte les mauvaises choses essaye d'avancer quitte cette envie quitte les tromperies quitte voilà on te parle d'un nouvel amour d'un rééquilibrage donc essaye d'atteindre un tout petit peu plus dans la sagesse d'arrêter d'être aussi peut-être dans l'envie d'accord parce que ça te reste ça te fait être prisonnier de tes propres peurs d'accord et ça t'évite d'être en harmonie alors que ici tu pourrais avoir une belle harmonie vraiment en plus c'est pas loin donc essaye de réfléchir avec sagesse d'accord essaye de d'accueillir ce changement ce bouleversement positivement une pour l'amoureux ici bah écoute sur cet amoureux on te parle de victoire de victoire et de succès donc bah moi c'est pour moi c'est plutôt joli d'accord une victoire sur un amour ok je vais prendre celui ci allez pour mes petits je vais les ramasser parce qu'après sinon ça va me faire repenser à ce jeu et je voudrais maintenant qu'on avance allez pour mes amis vierges qu'est ce qui vient à eux je vais en prendre trois et trois et trois 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 et trois pour mes amis vierges ok alors on te parle de quelque chose qui s'arrête quelque chose qui prend fin ça fait mal on voit ça comme un sacrifice c'est ok on te demande de prendre soin de toi d'accord il ya un voyage qui s'annonce quelque chose de bien d'accord tu peux voyager au niveau de l'eau c'est pas faire un voyage sur l'eau une stabilité il ya des choix à faire après un effondrement on te parle de dames soeurs de personnes qui sont proches de toi on te parle de lumière donc suis la lumière suis essaye de comprendre les choses essaye de comprendre on te parle d'une élévation pour toi lorsque tu auras pris le bon chemin et une très grande protection avec le saut de la prophétie tu es à la porte tu es à la porte tu es à la bonne porte tu es dans l'air d'un changement il y à un effondrement dans ta vie mais c'est pour en fait quelque chose de merveilleux voilà on est vraiment à l'heure du choix on doit prendre soin de soi amie vierge ok on te dit de let's go letting go ça veut dire lâche prise lâche prise arrête de te sentir enchaîné prisonnier de cette âme soeur d'accord on te demande d'étudier qu'est ce qui s'est passé aussi au niveau du passé d'accord de de regarder tes rêves ok ok donc là vraiment le message c'est tombe les masques essaye de regarder un petit peu tes rêves clairement de sortir l'orgueil d'avoir un peu plus de courage au niveau de ton coeur et de d'être de lâcher prise au niveau de peut-être de dépendance aussi il ya des mauvaises paroles donc on te demande de patienter au niveau de la famille de ne pas t'auto saboter de faire tomber les masques les b et d'écouter la musique d'écouter les belles paroles d'écouter des choses voilà allez love 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 l'impératrice donc bon qu'est ce qui se passe on te parle d'un confort d'un confort qu'est ce qu'on peut avoir une union donc mes amis vierges et une alliance un des mariages qui sont là arrête ne soit pas dans la dualité s'il ya une union qui est là waouh un amour inconditionnel vraiment là on te dit dit il ya les un amour inconditionnel waouh c'est joli donc là pour mes amis pour mes avis pour mes amis vierges moi ici avec l'union tu vois l'union la femme l'impératrice et l'alliance c'est des c'est de l'amour à gogo on va où clairement un autre une réconciliation à venir et une grande guérison donc on te demande de garder espoir il ya peut-être aussi des dépendances d'un silence radio c'était pour faire tomber les illusions je ne sais pas un autre pour les signes du vierge on te demande d'étudier la situation de comprendre les choses peut-être de te rebeller de passer à l'action ouais passe à l'action peut-être c'est la clé je ne sais pas étudie la situation on voit une lettre on te parle de lettres ouais et surtout garde espoir bon écoute c'est très joli amis vierges c'est très joli très très joli s'il ya mariage s'il ya des envies de mariage moi je te dis vas-y ça va venir si c'est pas là ça arrive ya des unions qui sont là pour mes amis vierges ok on a un peu d'instabilité au niveau de notre construction on parle de contrat à venir on parle d'une tranquillité qui arrive un carrefour au niveau de notre vie on parle de jalousie aussi un petit peu au niveau je sais pas on parle d'accusation c'est ça qui met un peu d'instabilité dans ta tranquillité on voit que tu as des rêves beaucoup de fécondité dans tes rêves mais il faut prendre aussi peut-être des choix des actions d'accord peut-être te projeter sur toi même réfléchir un petit peu sur qui tu es voir aussi les amitiés regarder un peu autour de toi ta santé la famille qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre et on te parle de protection sur un lien charnel d'accord on te parle de coups de chance donc vraiment pour moi la fatalité quelque chose qui s'arrête mais quelque chose de bien d'accord on parle de réunion donc pour moi là il y a des personnes ils vont vraiment avoir des réunions se retrouver voilà un carrefour de leur vie les vierges et on te parle vraiment d'amour quoi c'est pas mal on a quelqu'est tombé on te parle aussi de ta santé les amis donc faire attention peut-être à qui tu fréquentes pas trop fréquenter des mauvaises personnes donc on te demande aussi toi l'empereur l'empereur ou pour un empereur le temps et de prendre aussi des décisions pour être tranquille qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet empereur avec cette histoire de temps waouh 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 on a un changement qui est là on parle d'une trahison qui nous met un peu une genre d'enfermement si tu vois ce que je veux dire voilà voilà et on a un cadeau qui arrive donc une autre vu que c'est tombé voilà l'enfermement un homme qui se sent enfermé dans sa maison peut-être le temps passe trop vite ou il passe pas assez vite il se protège il y a le travail instabilité dans la maison dans le travail aussi au niveau de la famille on te parle aussi de beaucoup de jalousie du retour de quelque chose du retour de flammes et ça sera peut-être l'ouverture l'échec est mat et on va où après cette ouverture de porte bah on parle de correspondance après ou par rapport à une séparation et on te parle de réussite d'accord et d'un voyage d'un déplacement ok et on à la séparation ici ok allez pour mes amis vierges pour mes amis vierges alors on a un équilibre on a une femme donc on a genre un équilibrage avec une femme on a le monde on a de la colère et on a le l'envie l'envie mais il ya de la colère donc un équilibrage on y voit une femme on y voit le monde de la colère un petit peu au niveau peut-être de ton monde on te parle d'un nouveau départ une femme un peu triste qui dort mal on parle de quelqu'un qui a envie de quitter on a une femme dans le coeur on a de la colère peut-être dans l'intuition ou pour une femme on te parle d'avoir envie de donner des nouvelles on parle de 2 de coupe pour mon empereur ici donc un partage de coupe on se protège la fin d'une situation et pour le 10 de coupe donc ouais c'est on te parle de nouvelles qui arrivent donc là ça y est le message il est passé on te parle malgré tout de guérison de tempérance de tempérer la situation allez ce qui vient à nous notre autre jusqu'à nous alors on a quelqu'un qui réfléchit à comment faire comment partir comment quitter l'empereur j'ai un empereur quelqu'un qui pense à quitter il pense au passé et il est très angoissé ok il a mal à la tête il envoie des messages même télépathiques tu vois il est en mode ermite prendre la hauteur on veut on rêve d'un engagement on rêve d'un nouveau départ waouh est sorti on rêve de quitter on rêve d'aller quelque part on rêve de faire quelque chose hein c'est ça on rêve de courir vers peut-être un idéal d'accord c'est ça on est dans l'on rêve peut-être on regarde aussi des choses de loin on attend que quelque chose se passe on attend la loi on attend en fait de reprendre un peu notre pouvoir et avec le 10 de coupe on te parle d'engagement pour toi d'accord donc un nouveau départ un engagement qui arrive un nouveau départ le magicien voilà on est un peu dans la patience on patiente mais bon il ya la reine qui est là ouais on te parle de que tu vas récolter ce que tu as semé si tu es une personne de coeur bah tu vas récolter les choses de coeur voili voilou bah mes petits signes de la vierge on a l'impératrice bon oui hein la grande prêtresse une femme dans l'intuition une personne dans l'intuition voilà bah écoutez mes petits amis du signe de vierge je pense que c'est bien vous avez vos messages dites moi comme ce que vous avez pensé je vous fais plein de bisous à très très vite donc une petite 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 – Sous-titrage FR 2021